Générique ... Champagne et réchauffement climatique, deux domaines pas si éloignés que ceux-là. Alors que la France s'apprête à recevoir les chefs d'État d'une centaine de pays dans le cadre de la COP21, la Conférence des Nations Unies visant à obtenir un accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, dans la région de Champagne, on mesure bien les effets de ces changements climatiques. Ces deux dernières années, les gelées ont été rares et les récoltes abondantes, mais les effets ne sont pas uniquement positifs, comme le constate ce producteur. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on n'aura jamais la même date de vendange, et que ça peut être extrêmement différent, même en très peu de temps. 2003, c'est l'exemple des vendanges très précoces, où c'était la première fois qu'on vendangeait en août, et puis quelques années après, en 2013, donc dix ans plus tard, on vendange en octobre. Donc le changement climatique, il est là, on le constate. Ce qu'on constate aussi, c'est que ponctuellement, on peut avoir des gros écarts. Pour combattre des conditions climatiques chaudes et sèches, les vignerons ont dû adapter leur façon de cultiver leurs vignes. Nous avons, en Champagne, réduit de plus de 50% les interventions dans la vigne. Nous avons, petit à petit, réussi à transformer les engrais minéraux qu'on utilisait en engrais organiques. Ces engrais minéraux, c'était des engrais à fort effet de serre, puisqu'il y avait des engrais à base d'azote. Aujourd'hui, ils sont transformés en engrais organiques. Les producteurs se tournent aussi vers d'autres cépages que ceux classiquement utilisés, des cépages qui résistent plus à la chaleur. Et si les températures augmentent de plus de 2%, ce sera alors toute la carte des vignobles qu'il faudra redessiner. Allons-y Sous-titrage ST' 501